... Il n'y a pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Ça sera eux ou nos. Moi je suis pour un tournant sécuritaire total. D'abord il faut qu'on comprenne qu'on est en guerre, une guerre totale. Nos ennemis n'ont pas de tabou, pas de frontières, pas de principes. Si nous sommes en guerre, il y a des militaires en armes de guerre qui doivent pouvoir utiliser leurs armes de guerre. La République ne cédera pas un pouce de terrain. N'avez-vous jamais rêvé d'un monde sans violence ? Un monde de sérénité et d'amour où vous pourriez vous épanouir dans la confiance ? Un monde qui vous offrirait la sécurité absolue ? Un monde de CRS et de policiers prêts à tout pour assurer votre pays. L'état d'urgence, pour moi, il doit être permanent. C'est la constitution qui l'interdit. Ça se change, une constitution. Un monde où le gouvernement s'occuperait de vous assurer un droit à la sécurité. Un pays où les ordonnances vous garantiraient un état stable et tout puissant. Une nation où l'état d'urgence serait devenu permanent et inscrit dans la constitution. C'est un document présenté hier en Conseil de défense et intitulé « Projet de loi renforçant la lutte contre le terrorisme et la sécurité intérieure ». Le texte vise à faire rentrer dans le droit commun des mesures exceptionnelles de l'état d'urgence. Perquisition, assignation à résidence, fermeture de lieux de culte. Des mesures exceptionnelles prises par les préfets et le ministère de l'Intérieur et qui pourraient donc rentrer dans le droit commun, sans contrôle des juges. Une société où cernée par les caméras de surveillance et les écoutes généralisées, vous ne vous sentirez plus jamais seul. À l'abri de nos yeux et de nos oreilles. La France espionnée au plus haut niveau de l'état par la NSA américaine. Le scandale a éclaté avec les dernières révélations de Wikileaks publiées dans le quotidien Libération. Ce matin, un conseil de défense a été organisé à l'Elysée. Les écoutes ont été jugées inacceptables par la présidence française et par le cas d'Orsay. On comprend qu'il puisse y avoir des écoutes en ce qui concerne les terroristes. Autant ça n'a rien à voir avec l'écoute de dirigeants, alliés et amis. Merci. Merci. Un univers où seraient généralisés les panic rooms et les voisins vigilants. Des voisins attentifs, rassurants. Dans cette réalité, vous n'auriez plus rien à craindre des voyous. Il y a de nombreux cambriolages et notamment dans le quartier des Mirages, une association de citoyens a fait appel au maire des Tempes pour qu'un dispositif voisin vigilant soit mis en place. Deux mois plus tard, le commissariat et la ville ont signé un protocole. Grâce à cet engagement, certains habitants, souvent des personnes présentes en journée à leur domicile, s'engagent à surveiller plus attentivement les maisons de leurs voisins. Grâce à vos compatriotes et avec nous, vous vous sentirez enfin à l'abri des attaques, des vols et agressions de ces bandits. Le scandale des comptes secrets au Panama est donc d'une ampleur inégalée. Un millier de personnalités françaises. Jérôme Cahuzac, Patrick Balkany. Bernard Tapie a été mis en examen. Claude Guéant, condamné à deux ans de prison. Nicolas Sarkozy, vous avez été mis en examen il y a quelques mois dans l'affaire Big Malion pour le financement illégal de votre campagne présidentielle de 2012. Mais nous avons encore mieux à vous donner. Nous exterminons l'angoisse et la crainte. Nous pacifions les esprits pour rendre le calme normes collectives et faire de la paix le nouveau langage commun. Nous vous offrons pour toujours de faire de la terre un lieu de sécurité, un lieu pur. Un lieu de silence et de repos. Votre tranquillité enfin absolue. Jérôme Cahuzac. Sous-titrage ST' 501 ... La peur est-elle vraiment la meilleure façon de vivre ? ... 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